Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 6 décembre, oh, qu'est-ce que je raconte là, 6 décembre, 6 janvier 2021, 7h42, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, vraiment ça ne va pas bien. Mais savez-vous quoi? Imaginez, 7h42, heure du Québec, imaginez si tout ça était que simulation, si on vivait dans un monde de simulation. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la question que beaucoup, beaucoup de scientifiques se posent, imaginez-vous. Et c'est une question qui, à laquelle on s'est questionné depuis longtemps, on peut remonter à Platon, on ira voir ça, et un philosophe chinois aussi. Et c'est la question que de plus en plus de scientifiques de haut niveau se posent. Imaginez qu'on est loin des préoccupations de nos mères et de nos pères. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et franchement, c'est plus qu'intéressant. Et je vous en avais parlé de ça que j'aborderais ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet évident, facile, mais en 2021, c'est un sujet qu'on peut aborder avec rationalité, et c'est ça qu'on va faire. Donc, attachez-vous, attachez votre ceinture. Ça commence maintenant. Donc, les scientifiques se demandent maintenant, se posent la question, est-ce qu'on vit dans une simulation, dans un monde de simulation programmé, dans un monde programmé par une société supérieure. Et ces mêmes scientifiques-là, qui ne sont pas les seuls, tu as des gens comme Elon Musk, le deuxième homme le plus riche au monde, qui se demandent si on vit aussi dans une simulation, dans un monde simulé. Donc, Elon Musk nous dit, il y a une chance sur un milliard que l'on ne vive pas dans la réalité, mais dans un monde simulé, dans une simulation. Donc, on peut juste se demander, imaginez quel genre d'énergie ça prendrait pour opérer et construire et opérer un ordinateur capable de simuler ce monde-là. Est-ce qu'on devrait le construire, est-ce que ça a été construit autour du soleil pour être capable de générer autant d'énergie? Il y aurait plusieurs couches, plusieurs niveaux dans cette simulation-là. Plus tu vas monter, plus il y aura des niveaux avancés. Est-ce qu'on est, nous, dans la base réelle de cette simulation-là? C'est ces questions-là aussi que ces gens-là se posent. Est-ce que l'humanité a été simulée en deux dimensions et après ça projetée sur un ordinateur et un écran en trois dimensions? Ces questions-là se posent aussi chez les scientifiques. Ne tombez pas en bas de votre chaise, mais on est en 2021. Et est-ce qu'on serait capable de créer une simulation assez puissante qui nous permette d'aller plus loin dans l'espace? Eh oui! Si vous pensez que le monde où les simulations sont possibles, c'est probablement que l'on vit dans une simulation. Depuis des centaines et des centaines d'années, on se pose la question « Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que l'illusion? » On peut même remonter à Platon. Donc, on a l'allégorie de la grotte de Platon qui raconte l'histoire de gens qui vivent dans une grotte et qui ne voient comme réalité que les ombres sur les murs de la grotte. Pour eux, les ombres sont le monde réel. Et un jour, un de ses habitants de la caverne est amené à l'extérieur. Et il voit que le monde extérieur est beaucoup plus réel que la vie et le monde dans la caverne. Il revient à l'intérieur pour libérer ceux qui sont dans la caverne, mais il est incapable de voir à l'intérieur de la caverne maintenant, dans le noir. Et ceux qui sont à l'intérieur pensent que la vie à l'extérieur est dangereuse et refusent de sortir. Donc, la caverne est la représentation des gens qui pensent que la connaissance vient de ce qu'on voit et de ce qu'on entend dans le monde. Mais Platon dit qu'on doit voir et comprendre à travers la philosophie. Les ombres sont la réalité des prisonniers, mais ne sont pas des représentations exactes du monde réel. Il existe trois niveaux supérieurs, les sciences naturelles, mathématiques, géométriques et logiques déductives, et la théorie des formes. Donc, vraiment, vraiment, complètement impressionnant, n'est-ce pas ? Et ça nous amène, maintenant, on était dans l'Est, et là, on s'en va en Asie, où un philosophe, Zhang Zou, imaginez-vous, et c'est là où ça devient complètement... vraiment, enversant, a dit qu'il était une fois, avait rêvé qu'il était une fois un papillon. Je rêvais que j'étais un papillon voltigeant, ça et là. Un véritable papillon, s'amusant à pleines dents et ne sachant pas que j'étais Zhuang Zhu. Soudain, je me suis réveillé et suis revenu à moi-même, le véritable Zhuang Zhu. Maintenant, je ne sais pas si c'est alors que je me suis réveillé, que j'étais un papillon, ou si je suis maintenant un papillon en train de rêver. que je suis un homme. Entre moi et le papillon, il doit y avoir une différence. Ceci est une instance de transformation. Et maintenant, on fait un saut, on revient dans notre époque, 1977. Philippe Kédic, qui est le créateur du fameux film Minority Report, entre autres, pense qu'on vit dans une simulation et il en tient pour preuve qu'on peut le réaliser quand on a des déjà-vus dans la vie. Souvent, on a l'impression qu'on a déjà vécu ce moment-là. Ça nous amène à Elon Musk, qui lui est presque convaincu qu'on vit dans une simulation et prend comme exemple les jeux vidéo où il dit que maintenant, on est rendu à un niveau où on est presque incapable de faire la différence entre la réalité et l'assimilation du jeu vidéo et qu'un jour, peut-être que les caractères, les personnages de ces jeux vidéo-là auront une conscience. Vraiment. Elon Musk. Et ça nous amène, avant d'aller voir ça, à des principes philosophiques comme le solipsisme, qui est une théorie qui nous dit que le sujet pensant d'autres réalités acquises avec certitude que lui-même, la question ici ne relève pas d'abord de l'esprit, mais d'une constatation que le soi et non pas le moi est la seule manifestation de conscience dont nous ne puissions pas douter. Seul le soi peut donc être tenu pour assurément existant et le monde extérieur avec ses habitants n'existe que dans cette optique, que comme une représentation hypothétique et ne peut donc pas être considéré sans abus de langage, autrement que comme incertain. Je vous laisserai tous les liens de tout ça dans la porte de description. Et ça m'amène aussi à vous partager ce principe mathématique d'indifférence. Principe d'indifférence, également appelé principe de raison insuffisante, est une règle d'attribution des probabilités. Le principe d'indifférence stipule qu'en absence de toute preuve pertinente, les agents devraient répartir leur crédibilité ou degré de croyance de manière égale entre tous les résultats possibles, considérés, vraiment fascinant, comme principe, le principe d'indifférence. Donc, l'idée que l'on vit dans une simulation n'est pas de la science-fiction, des scientifiques, on parle de très haut niveau. L'idée que nous vivons dans une simulation n'est que de la science-fiction, n'est-ce pas? Il y a un argument célèbre selon lequel nous vivons probablement dans une simulation. L'idée est qu'à l'avenir, les humains pourront simuler assez facilement des univers entiers et étant donné l'immensité du temps à venir, le nombre de ces simulations est susceptible d'être énorme. Donc, si vous posez la question « Vivons-nous dans la seule vraie réalité » ou dans l'une des nombreuses simulations, la réponse statistiquement parlant est que nous sommes plus susceptibles de vivre dans une simulation. Imaginez-vous, vraiment, vraiment, complètement fascinant. Tout le monde se rappelle du film de la matrice aussi, « La technologie, vivons-nous dans une simulation informatique ? » Et si nous vivions, se demande de Gartgen, la technologie de la réalité virtuelle fait de grands progrès. Elle a également contribué à vulgariser une théorie longtemps débattue par les philosophes et gagnant maintenant des partisans dans le monde de la Silicon Valley selon laquelle le monde extérieur est lui-même une simulation. Avez-vous déjà, vous êtes-vous déjà demandé si la vie n'était pas exactement ce qu'elle est censée être ? Imaginez-vous, il est juste possible que je vous ai perdu sur ce dernier point, mais restez avec moi car la réalité que nous tenons pour acquise est soumise à une menace technologique et théorique croissante. « Plus tôt ce mois-ci, dans un immeuble du bureau à Houston, j'ai mis un casque de réalité virtuelle et j'ai commencé à jouer à un prototype de jeu développé par une société appelée Dream Reality Interactive, nous dit l'auteur de cet article de Gartgen. La société a été créée par David Reinhardt, l'ancien chef de la division de VR de Sony. Et apparemment, ce jeu-là est vraiment, vraiment des plus réels. C'est un débat métaphysique cuisant qui a concerné des penseurs aussi divers que Descartes, Zhuangju et même sans doute le parrain de la philosophie. Platon, on en a vu des extraits tout à l'heure, de leur pensée, il a également fait l'objet d'innombrables histoires de science-fiction, y compris sur toute la série, la trilogie The Matrix. Vraiment fascinant. Vivons-nous dans une simulation? Les chances sont entre 50 et 50 %, donc moitié-moitié. Ce n'est pas souvent qu'un comédien donne la chair de pôle à un astrophysicien lorsqu'il discute des lois de la physique, mais le comique Chuck Nice a réussi à faire exactement cela dans un épisode récent du podcast StarTalk, l'animateur de l'émission Neil deGrasse Tyson venait d'expliquer l'argument de la simulation, l'idée que nous pourrions être des êtres virtuels vivant dans une simulation informatique. Si tel est le cas, la simulation créerait très probablement des perceptions de la réalité. Elle le demande plutôt que de simuler toute la réalité à tout moment, un peu comme un jeu vidéo optimisé pour rendre uniquement les parties d'une scène visible par un joueur. C'est peut-être pourquoi nous ne pouvons pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière, car si nous le pouvions, nous pourrions nous rendre dans une autre galaxie, a déclaré de Grasse Tyson. De telles conversations peuvent sembler désinvolte, mais depuis que Nick Bostrom de l'Université d'Oxford a écrit un article fondateur sur l'argument de la simulation en 2003, des philosophes, des physiciens, des technologues et, oui, des comédiens ont été aux prises avec l'idée que notre réalité est un simulacre. Certains ont essayé d'identifier des façons dont nous pouvons discerner si nous sommes des êtres simulés. En 2003, Bostrom a imaginé une civilisation technologiquement compétente qui possède une immense puissance de calcul et a besoin d'une fraction de cette puissance pour simuler de nouvelles réalités avec des êtres conscients en eux. Compte tenu de ce scénario, son argument de simulation a montré qu'au moins une proposition dans le trilème suivant doit être vraie. Premièrement, les humains disparaissaient ou disparaissent presque toujours avant d'atteindre le stade de la simulation. Deuxièmement, même si les humains arrivent à ce stade, ils ne seront probablement pas intéressés à simuler leur propre passé ancestral. Et troisièmement, la probabilité que nous vivions dans une simulation est proche de 1. Donc, tout est vraiment possible. Pour mieux comprendre l'argument de simulation de Bostrom, Keping, un autre scientifique, a décidé de recourir au raisonnement bayotien. Ce type d'analyse utilise le théorème de Bayes, du nom de Thomas Bayes, statisticien et ministre anglais du 18e siècle. L'analyse bayésienne permet de calculer la probabilité que quelque chose se passe, appelée la probabilité postérieure, en faisant d'abord des hypothèses sur l'objet analysé, en lui attribuant une probabilité a priori. Keping a commencé par transformer le trilème en un dilemme. Il a regroupé les propositions 1 et 2 en une seule déclaration, car dans les deux cas, le résultat final est qu'il n'y a pas de simulation. Ainsi, le dilemme oppose une opposition physique, il n'y a pas de simulation, à l'hypothèse de simulation, où il y a une réalité de base et il y a aussi des simulations. Vous attribuez simplement une probabilité préalable à chacun de ces modèles, explique Keping, et nous supposons simplement le principe de l'indifférence, qui est l'hypothèse par défaut, lorsque vous n'avez pas de données ou de tendances, de toute façon. Ainsi, chaque hypothèse obtient une probabilité préalable de moitié, un peu comme si l'on jetait une pièce pour décider d'un pari. Et on a ce Nick Bostrom, dont on vient de parler, qui a écrit un livre en 2014, c'est un philosophe suédois de l'Université d'Oxford, qui soutient que si les cerveaux, des machines aussi, surpassent les cerveaux humains dans l'intelligence générale, alors cette nouvelle superintelligence pourrait remplacer les humains en tant que forme de vie dominante sur Terre. Un professeur de Colombienne nous dit qu'il y a 50% de chances que nous vivions dans une simulation. On revient encore à Nick Bostrom. Dans un article, l'influant de 2003, le philosophe de l'Université d'Oxford, Nick Bostrom, a exposé la possibilité que notre réalité soit une simulation informatique imaginée par une civilisation très avancée. Dans l'article, il a fait valoir qu'au moins une des trois propositions suivantes doit être vraie. Les civilisations s'éteignent généralement avant de développer la capacité de créer des simulations de réalité. Les civilisations avancées n'ont généralement aucun intérêt à créer des simulations de réalité. Ou, la troisième, nous vivons presque certainement dans une simulation informatique. Et ça, c'est les fameuses expériences. Maintenant aussi, au niveau des grands modèles de ces mondes, et ça, on est rendu avec des gens de la NASA, l'ancien physicien nucléaire de la NASA, Thomas Campbell, et d'autres ont publié un article dans l'Internal Journal of Quantum Foundation intitulé « On Testing the Simulation Hypothesis». Il présente des expériences de dualité conceptuelle, ondes-particules, visant à tester l'hypothèse de la simulation. L'hypothèse selon laquelle la réalité est une simulation peut-elle être testée? Eh bien, ces gens-là se penchent là-dessus et pensent qu'on peut, effectivement, tester cette possibilité-là. Je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose de notre temps. On en est rendu là, chers amis, ça fait longtemps qu'on se pose la question. On a remonté à Platon. On a fait aussi un tour du côté de ce philosophe chinois, Zhang Zhu. Donc, depuis longtemps, on se demande si on vit dans une simulation. Mais maintenant, même les scientifiques de la NASA se posent la question et essayent de tester cette hypothèse-là. Chers amis, on n'a pas fini d'en parler, mais je voulais vous faire une petite introduction de ce sujet de plus en plus accaparant. sur les réseaux sociaux. Et j'ai reçu plein de messages. J'ai un message d'un abonné qui me disait, justement, quand il écoutait ma dernière vidéo et où je vous ai annoncé que je vous parlerai de ce sujet-là, qu'il était tombé, justement, sur une vidéo de Greg Braden, qui parle de ça aussi, un bonhomme, un autre scientifique, un géologue, qui a parlé de ça. Et j'en ai déjà parlé souvent de Greg Braden, un homme que j'ai appris beaucoup et respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. et il dit que c'est bizarre parce que j'ai vu cette vidéo-là et que tu nous as annoncé que tu nous en parlerais. Ça fait qu'on est vraiment tous interconnectés, probablement. Vraiment fascinant, chers amis. Bougez pas, je vous en reviens. Après avoir digéré tout ça, j'attends vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada